Allez, on enchaîne avec le festival Normandie Bulle, organisé par la ville de Darnétal. On va en parler avec vous, Fred Sandon, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes notre spécialiste du 9e art. Bonjour. Vous êtes aussi partenaire, la librairie au Grand Nul part, et partenaire du festival Normandie Bulle. C'est la 17e édition du festival. Quelles sont les nouveautés de cette année ? Alors, des nouveautés, ce n'est pas vraiment des nouveautés, ce sont des choses qu'on a mises en place depuis plusieurs années, mais qu'on a vraiment envie de développer, sont les expositions hors les murs. Alors, il y a toujours eu des expositions au sein du festival, pendant les deux jours où les auteurs sont présents, et avec Laurent Bricstel et François Lelievre, il y a eu cette volonté de faire de plus en plus de partenariats avec des gens à l'extérieur, et de façon à ce que les expositions, qui nous frustraient dans le sens où elles n'étaient visibles que pendant deux jours, donc on avait envie que ça dure plus longtemps, et voilà, donc on a mis des choses en place comme cela. Ça fait quelques temps qu'on travaille avec la région, par exemple. Là, nous avons mis en place une exposition sur le travail de Luc Jacamon et Matz, qui sont... alors, Luc Jacamon habite en Normandie, Matz est originaire de Rouen, et ils ont fait une série en commun qui s'appelle Le Tueur, donc c'est visible jusqu'au 5 octobre, c'est déjà mis en place, l'entrée est gratuite. Et puis, on a mis aussi en place un jeune auteur bordelais, qui s'appelle Vincent Perriot, qui fait un graphisme très particulier, qui travaille beaucoup au crayon, c'est très brut de décoffrage, là, c'est l'histoire d'un... Il a fait une bande dessinée sans texte sur un clochard qui se retrouve à New York, ça s'appelle Dog, et c'est un partenariat avec le Café perdu, donc rue Damien, et c'est visible jusqu'au 7 octobre. Il y a eu une autre exposition aussi qui était intéressante, parce qu'il va y avoir une exposition d'une bande dessinée qui a été conçue aussi bien pour le numérique que pour le papier. Oui, c'est 3 secondes de Marc-Antoine Mathieu, alors Marc-Antoine Mathieu, dans le monde de la bande dessinée, c'est un chercheur, entre guillemets, il essaye vraiment de jouer avec le média, comment on peut jouer sur le dessin et la narration, et 3 secondes, on suit un photon. Donc l'album, pour le lire, il faudrait aller aussi vite que la lumière, mais du coup, ça prend beaucoup de temps, et chaque case se regarde et doit être totalement intégrée au niveau du lecteur pour suivre le chemin de la lumière, et il y a une espèce d'enquête policière à travers ça, et on a des petits éléments qui se font. Donc là, l'exposition a lieu au Centre culturel François Mitterrand à Cantleux. Ça vaut vraiment le coup d'aller la voir, parce que là, vous n'avez pas un livre. Quand vous avez l'album, vous l'ouvrez, vous tournez les pages, et là, tout est mis comme une tapisserie. Voilà, tout est d'un seul tenant, donc c'est en marchant qu'on la suit, et c'est vraiment un ouvrage. Alors, juste un petit truc pour le dire, il a fait un autre album qui s'appelle Dieu en personne, où Dieu vient sur Terre, et l'humanité va lui mettre un procès. Et donc, cet album a été mis en lecture musicale, et ça sera visible donc jeudi 27 septembre, aussi à Cantleux, lors de l'inauguration de l'exposition. Alors, le festival Normandie Bulle a un invité d'honneur, il faut quand même en parler. Oui. Donc, c'est ce canet, Thébault ? Oui. Alors, Fred Thébault, connu du grand public, plus peut-être pour les adaptations en dessin animé de ses ouvrages, donc il y en a deux, il y en a un, c'est Captain Biceps, je montre la couverture rapidement, donc ça passe à la télé. On va bien montrer ce Captain Biceps, et un autre album très connu. Il est en train de se faire connaître, enfin, il y a Samson et Néon qui l'a fait aussi, qui est aussi adapté en dessin animé, et le dernier qu'il a fait, alors là, il est à l'écriture, c'est Keramidas au dessin, il y aura une très belle exposition d'ailleurs, là, qui sera sur place au festival d'Art Nétal, c'est Alice au Pays des Singes. Graphiquement, c'est vraiment super, parce que Keramidas a toujours reconnu qu'il était influencé par Karl Barx, qui est un des grands dessinateurs de chez Disney, et là, il a laissé faire son influence, mais il y a son trait à lui, et c'est assez drôle. Alice se retrouve non pas au Pays des Merveilles, mais au Pays des Singes, et dès qu'il y a un humain dans la jungle, c'est Tarzan. Donc Alice, il faut qu'elle leur explique que non, elle n'est pas Tarzan. Donc humoristique, très drôle, pour tout public, et vraiment une mise en place, une narration très fluide, qui est des plus agréables à lire. Il y a une petite expo sur laquelle je voudrais faire un petit focus. Oui, peut-être l'exposition sur la Nouvelle-Calédonie ? Alors il y a celle-là, il y en a une autre, je lui donnerai après, celle sur la Nouvelle-Calédonie. Alors là aussi, c'est un partenariat avec les imprimeriers Elio. C'est Fred Duval, et donc avec Emem, son dessinateur, et Thierry Gioux, sur deux séries, Haute-Villausse et Carmen McCallum. Deux albums dans des univers différents, mais ils ont un point commun sur les derniers cycles qu'il a abordés, c'est la Nouvelle-Calédonie. Fred Duval a découvert la Nouvelle-Calédonie, il est tombé amoureux de ce pays, et donc il a mis deux aventures sur place. Donc on va découvrir à travers les dessins la Nouvelle-Calédonie, au XIXe siècle, et la Nouvelle-Calédonie, on va dire projetée dans une cinquantaine d'années, par rapport à la série d'anticipation qui remène McCallum. Alors juste une dernière exposition. Alors juste une dernière qui me tient à cœur, parce que j'ai pas mal travaillé dessus. Ça sera au 106, jusqu'au 10 novembre. C'est une double exposition, sous le signe de la musique. On va accueillir 40 originaux du dessinateur à vrai Reef Reb, qui est un grand amateur de proto-punk et de post-hardcore. Il va y avoir des couvertures à sa sauce, de Iggy Pop, de Motorhead, du MC5, etc. Donc là, 40 originaux qui sont vraiment très très beaux. Et à côté de ça, on va exposer 200 pochettes de vinyles qui n'ont été faites que par des dessinateurs de bandes dessinées. Donc ça part des années 60 jusqu'à aujourd'hui, même s'il a été difficile de constituer des albums de l'ère contemporain, vu que le CD a pris le dessus. Donc il y en a un petit peu moins, mais ça vaut vraiment le coup de l'avoir. Et c'est visible jusqu'au 10 novembre. Merci Fred Sandon.